Le prix Morny 2013, la course pour deux ans la plus prestigieuse de France, annonce un duel à Deauville entre le monstre américain No Name Ever et une rivale au profil totalement opposé, Vorda. Petite pouliche achetée seulement 9000 euros en octobre 2012 à Deauville, la jeune championne de Gérard-Augustin Normand montée par Grégory Benoit est invaincue en trois sorties et gagnante du prix Robert Papin. Elle a été préparée par un jeune entraîneur de monde marsan, Philippe Sogor, ancien jockey vedette du Sud-Ouest. C'est magistral, je suis jeune entraîneur, avoir un partant avec une première chance dans le Morny, c'est du bonheur. Alors je vais poser une question un peu piège. Le prix Morny, tu as failli y participer il y a deux ans, tu étais le jockey de Dabirzim, tu as vu cette course depuis les tribunes. Déjà, première question, qu'est-ce que ça a fait ce jour-là ? Un pleuré de tristesse. Avec le Morny, j'ai une revanche à prendre on va dire. On va être aujourd'hui, on verra bien. Alors même si tu es jeune entraîneur, est-ce que ce serait à ton avis plus beau de le gagner en tant qu'entraîneur, en tant que jockey ? Entraîneur. Moi, il y a longtemps que je cherche à être entraîneur. Le jockey, vous faites votre travail, ça dure deux minutes. Entraîneur, c'est vraiment une longue préparation et on fait tout pour venir à ce jour-là et on y est aujourd'hui. Philippe, deuxième, c'est beau quand même, non ? Magnifique, magnifique. Je ne pensais pas que l'Américain puisse tenir la distance, il est meilleur que moi. Voilà, ma pouliche a s'allongé pour finir, un régal. La victoire est mieux, on retient les gagnants, mais bon, elle a fait sa course, je suis ravi. Super, bravo Philippe. Faut être sport, on est battu par un bond, c'est tout. Très bien, merci, bravo. On attendait un match fantastique. On a donc été un train très régulier pour cette époque. On va aller à la rencontre des professionnels pour essayer de partager avec eux. Merci.